et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies grecques qui sont parfaites pour débuter donc pour commencer une collection et il y en aura vraiment pour tous les goûts vous aurez des toutes petites monnaies en argent comme celle ci vous aurez des monnaies typiques comme celle là ou encore des monnaies de personnages très connus comme par exemple les monnaies de Krésus également il y en aura aussi pour tous les budgets donc si jamais vous avez que on va dire 40 euros de budget ou si jamais vous avez un très gros budget on va dire 1000 euros et bien cette vidéo est faite pour vous et surtout vous pourrez trouver des monnaies qui correspondront parfaitement à votre situation mais bref si jamais vous n'êtes toujours pas abonné bien sûr n'oubliez pas de le faire moi ça me soutiendra énormément et vous ça vous permettra d'avoir plus de vidéos sur le sujet et puis on est parti pour la première monnaie première monnaie obol de Sizik alors voici la monnaie en question là on est sur une toute petite monnaie grecque en argent donc c'est une obol de Sizik Sizik étant la ville et bien dans laquelle cette monnaie a été frappée et obol et bien c'est le terme pour désigner le type de cette monnaie bref ici il s'agit donc comme je vous l'ai dit d'une toute petite monnaie en argent elle fait 9 mm de diamètre pour 0,80 g donc quand je vous disais que c'est une toute petite monnaie c'est vraiment une petite monnaie voici la comparaison par rapport à mon doigt donc vous le voyez c'est vraiment tout petit par rapport à sa date de frappe c'est une monnaie qui a été frappée entre 480 et 450 avant jésus-christ donc c'est une monnaie qui a quand même 2100 ans quasiment ce qui est juste énorme et évidemment comme son nom l'indique elle a été frappée dans la ville de Sizik en Misi donc la région de la Misi mais sinon au niveau de sa description sur la verre vous pouvez voir un protomée de sanglier donc un protomée c'est tout simplement l'avant de l'animal et aussi derrière ce protomée se trouve un thon mais sinon pour le revers vous pouvez voir un carré creux avec à l'intérieur une tête de lion donc là c'est vraiment une monnaie que je vous conseille si vous souhaitez avoir une monnaie grecque en argent déjà mais surtout ici avoir une monnaie qui va être très vieille on parle ici quand même d'une monnaie de 2500 ans ce qui est juste énorme et surtout c'est une monnaie qui va vous correspondre si vous n'avez pas trop de budget par exemple ici dans ce cas précis pour cette monnaie il faudra compter 60 euros deuxième monnaie au bol des satrapes à pharnabazes alors voici la monnaie en question en une nouvelle fois sur une obole donc sur une toute petite monnaie en argent ici pour les caractéristiques c'est une monnaie qui fait 10 mm de diamètre pour 0,63 g et comme je vous l'ai dit donc qui est en argent et par rapport à sa date de frappe elle frappait entre 400 et 350 avant jésus-christ et ce à tarse en ciel ici mais sinon pour la description sur la verre vous pouvez voir baltars assis tenant un sceptre de la main gauche et une palme ainsi qu'une grappe de raisin de la droite sur le revers vous pouvez voir un protomé de loup à droite et derrière lui se trouve un croissant après ici pour l'état de cette monnaie elle est classée en ttb plus et pour sa rareté elle est classée en r1 donc là un petit peu comme pour la première monnaie c'est une monnaie que je vous conseille si vous n'avez pas trop de budget ici il faudra compter 70 euros en sachant que vous pouvez trouver des exemplaires moins chers mais forcément en moins bon état vous pouvez en trouver pour 40 50 euros à peu près tout dépend de ce que vous préférez est ce que vous préférez avoir une monnaie dans cet état ou est ce que ça ne vous dérange pas si vous avez une monnaie qui est en moins bon état et aussi est ce que votre budget vous le permet ou pas troisième monnaie drachme d'azès premier on est donc ici avec une drachme d'azès premier donc qui était un roi et ici c'est une monnaie bien sûr qui est en argent et qui fait 14 mm de diamètre pour 1,61 grammes aussi pour sa date de frappe c'est une monnaie qui frappait entre 57 et 35 avant jésus-christ pour la description sur la verre vous pouvez voir azès premier à cheval tenant une coronne de la main droite et un fouet de la gauche sur le revers vous pouvez voir Zeus debout tenant un sceptre transversal de la main gauche et une victoriola de la droite donc si vous préférez une victoriola c'est une petite victoire mais sinon pour l'état de cette monnaie c'est une monnaie qui est classée en tb plus alors ici de la même manière que pour les précédentes monnaies c'est vraiment une monnaie qui va vous correspondre si vous n'avez pas trop de budget puisqu'ici il faudra compter 40 euros pour acquérir cette monnaie mais sachez que si jamais vous avez moins de budget vous pouvez en trouver pour une vingtaine d'euros à peu près et à l'inverse si jamais vous avez vraiment beaucoup de budget enfin on va dire une centaine d'euros et bien vous pourrez en trouver en vraiment très très bon état quatrième monnaie unité de sarde alors on est ici nouvelle fois avec une monnaie qui est parfaite si vous n'avez pas de budget là je parle vraiment de pas beaucoup de budget on est ici sur une monnaie qui vaut 15 euros donc vous le voyez ce n'est pas une monnaie qui va être en très bon état mais au moins elle a le mérite de pas coûter très cher pour les caractéristiques c'est bien sûr une monnaie qui est en bronze et elle fait 17 millimètres de diamètre pour 4,75 grammes concernant cette date de frappe elle fut frappée vers 133 avant jésus-christ et ce dans la ville de sarde d'où le nom de cette monnaie unité de sarde sarde c'est la ville et unité c'est le type de la monnaie pour la description sur la verre vous pouvez voir la tête d'heraclès et sur le revers vous pouvez voir apollon debout il est au centre d'une couronne de laurier et il tient une branche de laurier de la main gauche et un corbeau de la droite après pour son état et sa rareté c'est une monnaie qui est classée en état b plus et en rareté r1 c'est pas une monnaie qui va être incroyable non plus mais c'est une monnaie qui d'un point de vue historique est quand même assez sympa elle provient de la ville de sarde sarde est une ville qui a quand même une histoire assez intéressante et c'est pour ça que c'est une monnaie qui je trouve est quand même pas mal pour débuter puisqu'à la fois c'est une monnaie qui est intéressante d'un point de vue historique et en même temps et bien elle va pas coûter très cher comme je vous l'ai dit il faudra compter ici 15 euros cinquième monnaie tétradrachme d'alessandro 3 le grand alors voici la monnaie en question on est sur une monnaie qui va quand même coûter beaucoup plus cher que les précédentes monnaies que j'ai pu vous présenter et surtout c'est une monnaie ici que normalement je ne devrais pas conseiller lorsqu'on débute en effet je pars toujours du principe que lorsque vous commencez une collection il ne faut pas mettre trop de budget on va dire pas plus d'une centaine d'euros dans une pièce de monnaie parce qu'on ne sait pas si dans deux semaines trois semaines ça vous intéressera toujours mais je vais quand même faire une petite exception pour cette monnaie et pour une autre qui arrivera après parce que ce sont des monnaies qui je le pense ne peuvent pas vous déplaire je veux dire ce sont des monnaies qui sont connues là on parle d'alexandre le grand donc l'un des personnages historiques les plus importants au monde et surtout l'un des plus connus de l'histoire donc je ne vois pas comment ça pourrait être une monnaie qui va décevoir quelqu'un mais sinon si on en revient à cette monnaie précisément concernant ses caractéristiques c'est bien sûr une monnaie qui est en argent puisque c'est un tétradrachme et c'est une monnaie qui fait 25 millimètres pour 10 cents grammes aussi elle frappait entre 336 et 323 avant jésus-christ et ce sous le règne d'alexandre III le grand mais sinon pour la description sur la verre vous pouvez voir la tête d'héraclès coiffé de la léonté et sur le revers vous pouvez voir Zeus assis tenant un sceptre lotiforme de la main gauche et un aigle de la droite alors ici c'est une monnaie qui va quand même coûter assez cher puisqu'il faudra compter 450 euros pour acquérir cet exemplaire donc oui ça fait quand même un certain budget enfin même un gros budget on va pas se mentir mais je pense que ça en vaut le coup parce qu'on parle quand même ici d'un tétradrachme qui est quand même en très bel état et surtout c'est une monnaie d'alexandre trois le grand donc c'est pas n'importe qui non plus c'est quand même l'équivalent on va dire de jules césar pour les grecs donc c'est quand même une monnaie je trouve assez importante et malheureusement évidemment plus une monnaie est importante plus elle est recherchée et tout ça et plus bien sûr son prix va être élevé sixième monnaie douzième de statère de chrésus alors une nouvelle fois on va s'intéresser à une monnaie qui est très connue par rapport à son personnage puisque comme j'ai pu vous le dire et bien c'est une monnaie de chrésus et surtout c'est une monnaie que honnêtement j'adore parce que c'est quand même une monnaie que l'on a l'habitude de voir un petit peu partout et honnêtement tout le monde connaît chrésus mais bref ici pour ses caractéristiques c'est bien sûr une monnaie qui est en argent et elle fait 7 mm de diamètre pour 0,84 grammes aussi elle fut frappée sous le règne de chrésus en lydie donc dans la région et ce en 550 avant jésus-christ quand je dis 550 c'est à peu près on n'a pas la date exacte donc ici c'est une nouvelle fois une monnaie qui va être vraiment très ancienne puisqu'elle approche tout doucement dès 2600 ans ce qui est juste énorme mais sinon pour la description sur la verre vous pouvez voir des protomées de lions et de taureaux s'affrontant et sur le revers vous pouvez voir un carré creux ici elle est classée en superbe moins pour son état et surtout elle est classée en R2 pour sa rareté malheureusement ou plutôt heureusement pour cette monnaie c'est une monnaie qui va quand même coûter un petit peu d'argent puisque déjà c'est une monnaie qui est quand même assez recherchée notamment grâce au fait que ce soit une monnaie de chrésus et aussi c'est une monnaie qui est quand même assez rare comme je vous ai dit elle est classée en R2 et donc tout ceci fait que son prix est quand même assez élevé pour cet exemplaire il faudra compter 400 euros en sachant que là c'est une monnaie qui est quand même en assez bel état donc pour un douzième de stataires en moins bon état par exemple celui ci il faudra compter ici 300 euros ou encore si jamais vous avez moins de budget mais que vous souhaitez à tout prix avoir une monnaie de chrésus vous pouvez avoir des douzièmes de stataires de chrésus dans cet état qui là vont coûter quand même moins cher ici il faudra compter 180 euros septième monnaie le tétradrachme d'athènes pour cette monnaie c'est un petit peu comme pour le tétradrachme d'alessandre le grand c'est une monnaie qui ne va pas vraiment correspondre je trouve à un début de collection mais honnêtement je ne pouvais pas me permettre de faire une vidéo sur les monnaies grecques et de ne pas parler de cette monnaie parce que c'est une monnaie qui est quand même assez importante c'est je pense l'une des monnaies les plus connues au monde toutes catégories confondues bien sûr et surtout c'est une monnaie qui ne peut pas vous décevoir je veux dire quand vous l'avez entre les mains vous ne pouvez pas vraiment être déçu et vous dire je regrette d'avoir acheté cette monnaie personnellement je ne suis pas trop dans les monnaies grecques ce n'est pas mon thème de collection vous le savez mais moi je suis plus intéressé par les monnaies romaines mais à chaque fois que j'ai un tétradrachme à la chouette entre les mains c'est vraiment une monnaie que je trouve incroyable que ce soit au niveau du relief au niveau des détails enfin bref c'est vraiment une monnaie que je trouve magnifique et je souhaite vraiment à tout le monde d'un jour pouvoir posséder l'une de ces monnaies ou du moins de pouvoir en tenir une dans les mains mais bref ici je vais vous parler de différents exemplaires pour pouvoir vous parler et bien des différences d'état et surtout des différences de budget et donc on va d'abord s'intéresser à ces exemplaires vous pouvez le voir c'est une monnaie qui est quand même en assez bel état c'est pas un état parfait non plus mais elle est quand même plutôt belle on va pas se le cacher pour les caractéristiques on va toujours être sur une monnaie qui est en argent et surtout ce sont toujours des monnaies qui vont faire dans les 17 17,20 g à peu près et en termes de diamètre on est toujours vers les 23 24 mm de diamètre aussi ce sont des monnaies qui ont été frappées à différentes périodes mais cet exemplaire là a été frappé entre 454 et 404 avant jésus-christ et bien sûr il a été frappé à Athènes pour la description sur la verre vous pouvez voir la tête d'Athéna elle porte un casque athique à simier ce dernier est orné de trois feuilles d'olivier et d'une palmette avec collier et également elle porte des boucles d'oreilles et sur le revers vous pouvez voir une chouette debout derrière elle se trouve une branche d'olivier et un croissant et le tout se trouve dans un carré creux également vous pouvez voir les lettres alpha théta et epsilon qui correspondent au terme Athénaion ce qui signifie ici Athènes après ici pour cet exemplaire je vais être honnête avec vous mais c'est une monnaie que je n'ai pas encore mis en vente donc je n'ai pas encore défini le prix mais il faudra compter ici entre 800 et 900 euros pour acquérir cet exemplaire donc oui ça fait quand même un certain budget mais honnêtement c'est une monnaie qui je le trouve vaut vraiment la peine mais sinon voici un autre exemplaire qui est encore plus beau que celui que j'ai pu vous présenter juste avant là on est sur un tetradarachme qui est gradé par ngc et surtout il est gradé à 5 sur 5 pour sa frappe et à 4 sur 5 pour son état c'est donc une monnaie qui est quasiment dans un état parfait après vous le comprenez ça va être une monnaie qui va être quand même beaucoup plus cher que la précédente et ici il faudra compter 2000 euros pour acquérir cet exemplaire après là c'est vraiment un exemplaire que je voulais vous présenter en vidéo mais honnêtement ce n'est pas une monnaie non plus que je vais vous conseiller si jamais vous souhaitez commencer une collection de monnaie grecque si jamais vous souhaitez à tout prix avoir un tetradarachme à la chouette partez plus sur un exemplaire qui va coûter entre 800 et 900 euros parce que 2000 euros ça représente quand même un budget assez important surtout lorsque l'on débute une collection mais à côté de ça si jamais vous n'avez pas et bien 2000 euros ou même 900 euros à mettre dans un tetradarachme voici un autre exemplaire qui est ici quand même en moins bon état et qui a surtout une marque de démonétisation sur le revers et donc tout ceci fait que c'est une monnaie qui va coûter moins cher et ici il faudra compter 590 euros donc oui ça fait toujours un certain budget mais ça reste quand même entre guillemets bien sûr plus abordable que les deux précédents tetradarachmes que j'ai pu vous montrer mais donc voilà pour ces tetradarachmes ce sont vraiment des monnaies que je trouve incroyables si jamais vous avez l'occasion d'en acheter vraiment n'hésitez pas vous ne serez pas déçu mais après je le comprends ça reste quand même un budget assez important mais donc voilà pour ces monnaies j'espère que ça vous aura aidé si jamais vous souhaitez commencer une collection si jamais ces monnaies vous intéressent tous les liens de ces monnaies sont dans la description donc si jamais vous souhaitez en savoir plus et bien vous pourrez aller les voir directement également je le précise mais vous retrouverez dans la description le lien vers mon site internet empire-des-monnaies.fr dessus vous y retrouverez des centaines de monnaies en vente il y a bien sûr des grecs mais il y a aussi des romaines et des féodales des royales des françaises etc il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets les prix commencent à quelques euros jusqu'à 4000 euros donc il y en a vraiment pour tout le monde et comme je vous l'ai dit si jamais ça vous intéresse c'est le premier lien sous la vidéo également n'oubliez pas de liker de vous abonner et d'activer la cloche des notifications et si vous êtes encore là et bien déjà merci beaucoup et puis marquez monnaie grecque dans les commentaires d'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vos proches et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo allez salut 1